Bernard Guetta, l'invité de Thomas, eurodéputé Renew et spécialiste de géopolitique d'ailleurs, est resté bien sûr pour votre chronique. Et c'est vrai que le titre spécialiste en géopolitique internationale s'en jette. Je peux te dire qu'à un apéro, quand on te demande d'impression, tu balances spécialiste en géopolitique, et bien il y a deux, trois agents immobiliers qui ferment bien leur gueule. Bonjour Bernard. On a déjà évoqué ensemble ma ressemblance avec qui vous savez. Alors, c'est vrai qu'en tant que sosie au rabais de votre demi-frère David Guetta, je suis une sorte de demi-David Guetta. Ce qui fait donc de moi votre quart de frère. Et c'est vrai que c'est rare deux frères qui réussissent aussi bien dans deux domaines aussi différents. Le spécialiste en géopolitique internationale se lève à 5h du mat' pour être à l'heure à RTL. Le DJ se couche à 5h du mat'. Le spécialiste en géopolitique consulte 800 rapports par an. Le DJ a 800 rapports par an. Et je ne sais pas laquelle de ces deux vies me tente le plus. Ibiza ou Bruxelles, Las Vegas ou Strasbourg. Écoutez, je vais réfléchir. Ce qui se passe à Vegas. Philippe, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah a donc été tué ce week-end par une frappe israélienne au Liban. Oui, Hassan Nasrallah est depuis vendredi. Hassan Nasrallah n'a sera plus là. Il y a aussi des blagues pour les enfants. Il nous écoute dans les voitures et il ne faut pas les oublier. Hassan a été bombardé vendredi soir. Alors j'imagine que ça lui a un peu gâché le week-end. En plus, il avait prévu d'aller au concert de Mylène Farmer avec la direction du Hezbollah. Ils sont fans. Tout est cas. Bref. Ils étaient en carré or. Et c'est vrai que c'est ballot pour eux. On rappelle que le parti de Dieu n'hésite pas à liquider les voix critiques. Et je rappelle que c'est Thomas Soto qui a dit « Faut-il pleurer Hassan Nasrallah ? » Moi, je ne suis pas engagé sur ce terrain-là. Car Hassan Nasrallah est le chef du parti de Dieu. Mais apparemment, Dieu est parfois un mauvais garde du corps. Hassan, il a dû gueuler quand il est monté au ciel. Il a dû dire « Bah, alors Dieu, qu'est-ce que tu fous ? » « C'est ce bordel ! » « Bah, Dieu a dû faire… » « Putain, je suis désolé, je n'avais pas d'oeil à 19h. » « Je n'ai pas vu le… » Bon. « Souvent, ça arrive. » Philippe, vous, le spécialiste, comment, d'après vous, va être désigné le successeur ? Alors, justement, j'imagine que le pôle Hezbollah va contacter les meilleurs profils. Nous, on a France Travail, ils doivent sûrement avoir Liban Travail. Ils vont passer une annonce. Vous êtes jeunes, ambitieux, antisémites et barbus. Liban Travail vous propose le job de chef du Hezbollah, un métier de contact, un métier de passion, un métier d'avenir. Mais alors, à venir, pas toujours. On a parlé du cousin de Hassan pour lui succéder. Moi, je pense que si le Hezbollah veut vraiment marquer le coup, je pense qu'il faut prospecter sur un profil plus jeune, plus rassembleur. J'avais pensé à Tony Estanguet, peut-être, ou carrément Léon Marchand. En plus, tu fais un coup marketing avec les sponsors de Léon. Porsche, Omega, Hezbollah, tu vois, ça fait classe. Sinon, partir vraiment sur autre chose. Rupture totale, aller dans le festif avec un nom qui se reprenne, Thomas Jolie. Alors, j'ai un petit bémol. C'est vrai que s'il pleut le jour des attentats, ça ne va pas le faire. Et puis, si c'est le nouveau chef du Hezbollah, on va avoir Daphné Burki qui va débouler à chaque coup, qui va lui dire « Alors qu'on a eu l'idée de piéger ce building avec Thomas. Alors, quand on a décidé de prendre des otages avec Thomas. Alors, quand on a eu... » Parce que j'ai eu aussi l'idée des petites vestes explosives cintrées, façon balle main près du corps avec Thomas. Non, pardon, mauvaise idée, ça va être pénible. Ça va être pénible. Revenons au fond, si vous voulez bien. Comment donc sont recrutés les futurs cadres du Hezbollah ? Je ne sais rien. Je pense qu'il faut moderniser de toute façon la méthode de recrutement. C'est fini les trucs à l'ancienne avec les questions du DRH. Donc, alors, j'ai qui ? Jean Moctard. Vous êtes là pour le poste de direction générale du Hezbollah. Très bien. Citez-moi deux qualités. Moi, je dirais que je suis à l'écoute du bien-être de mes équipes. Sachez bien, je note deux défauts. Moi, je dirais que je suis trop perfectionniste quand je fais des attentats subtils. Faux ! Voilà, ça c'est toujours le mec qui dit « je suis perfectionniste ». On n'en peut plus dans les hobbies de mettre dans ce country colis piégés. Il faut arrêter tout ça. Il faut viser plus le fun. Netanyahou a marqué des points auprès de l'opinion israélienne. Il reste toutefois très critiqué à l'international. Exactement, mais toute critique à l'égard de Bibi n'est pas forcément antisémite. C'est l'occasion de jouer à notre jeu critique, antisémite, pas antisémite. Antisémite ? Ou pas antisémite ? Si elle est antisémite ou pas antisémite. Patrick Bruel. Autant il chante bien, autant en danseur, c'est pas Nourief. Ou pas antisémite. C'est vrai qu'il a un problème de coordination. Je n'ai jamais vu Rick Azaray en concert et ça n'est pas très grave. Est-ce que c'est antisémite ? Les goûts, les couleurs. Non, ça n'est pas antisémite. Trouver que les petites papillotes, ça ne va pas à tout le monde, voire à personne. Pas antisémite. Ce n'est pas antisémite non plus. Trouver, attention, qu'il y a quand même beaucoup de juifs dans les synagogues. Ça dépend le ton. Attention, trouver que Polanski, on le préfère en réel qu'en baby-sitter. Ça c'est factuel. C'est factuel, ça ne pense pas. Nous ne sommes pas antisémites, eh bien je suis rassuré. Merci Philippe. Merci beaucoup Philippe. On vous retrouve tout à l'heure, 8h25. Bernard Guetta, on vous souhaite une très bonne journée. À vous de même. Il est 8h sur R. Sous-titrage Société Radio-Canada